Docteur en pharmacie, Mohamedou Lamindjaou nous explique les limites de l'automédication. Le spécialiste de la santé met en garde contre les effets secondaires de cette pratique. Il y a certains moments pour lesquels le patient peut se retrouver à aller chercher sa propre médication. C'est dans ce cadre que l'automédication est quelque chose qui est accepté. Les dangers de l'automédication, très souvent, c'est d'abord le retard de la consultation. Parce qu'il peut arriver qu'une personne, disons, se mette à prendre des médicaments qui peuvent atténuer des douleurs, mais ceci peut amener une aggravation de sa maladie et ceci amène des retards de consultation, donc qui peuvent s'aggraver. Rencontrée devant un arrêt de bus, cette jeune dame est formelle. Pas de prise de médicaments, sans prescription médicale. L'automédication, genre, par exemple, si on a une maladie, on ne sait pas clairement ce que c'est, on va directement à la pharmacie. Et après, on se dit que c'est cette maladie qu'on a, alors que ce n'est pas cette maladie. C'est peu qu'on soit allergique à ces médicaments et on le prend quand même. Et après, c'est grave, ce qu'on avait avant. Ce jeune homme, trouvé un peu plus loin, abonde aussi dans le même sens. L'automédication, c'est une très mauvaise chose. Les médicaments, c'est des molécules et certains ont étudié pour les composer. On ne peut pas se lever un beau matin et décider de les mélanger comme on veut. Personnellement, je trouve que si c'est juste pour des maux de tête ou des maux de ventre, il faut d'abord dormir un peu, se réveiller après et voir si le mal continue. Après aussi, il y a des choses qu'on peut prendre, un peu de thé. Et vraiment essayer de prendre les solutions les plus basiques et naturelles d'abord. Si ça persiste, on peut aller voir un médecin. La prise de médicaments est recommandée dans le respect des règles primordiales et sans excès. Il convient aussi de bien lire les notices pour connaître la posologie, les effets secondaires et les contre-indications. La vie médicale demeure toutefois la meilleure méthode pour la santé du patient.